Côte à côte, les organisateurs du Green Horse Festival de Mokanchi et ceux de Rock in Evreux. Les deux rendez-vous musicaux ont décidé d'unir leurs forces. Résultat, on s'attend à un très gros festival fin juin dans l'heure. Objectif, au moins 25 000 spectateurs. Pour l'atteindre, il y aura trois jours de concert, les 29 et 30 juin et le dimanche 1er juillet. Pour permettre à ce rendez-vous de tenir la route financièrement, public et privé ont lié leur destin. Il est clair que pour Normandie Rock, dès 2017, nous avions dit que nous souhaitions associer le privé à ce festival. Puisqu'il nous semblait pour nous important de pérenniser le festival Rock, par ce biais, il était menacé. Donc on l'a toujours dit, on a trouvé effectivement, en s'associant avec un partenaire privé, on a trouvé cette solution pour pérenniser le festival Rock d'Evreux. Ce nouveau montage financier va offrir une bouffée d'oxygène à la ville d'Evreux, l'un des principaux bailleurs de fonds du festival. Dès l'an passé, Evreux avait d'ailleurs cherché à développer le nombre de ses partenaires privés. Les créateurs du Grenors Festival vont apporter des fonds importants dans la corbeille de mariage. Toutes les collectivités apportent leur soutien, mais il y a une part de finances privées qui doit rentrer en ligne de compte. Combien ? On est à peu près à 1,5 million qui vont être apportés par GLCD. Le mariage se fait très bien. Tout le monde aurait pu croire qu'éventuellement, entre du privé et de la société, ce n'était pas facile d'arriver à gérer. Là, ça se passe très très bien et on respecte le travail qui a été fait avant. Le budget total s'élèvera à 2,1 millions d'euros. Une enveloppe d'un million sera réservée à la partie artistique. L'affiche serait bouclée à 95%, mais les organisateurs ne lâcheront pas un seul nom avant vendredi soir. Et pourtant, tout le monde attend cette programmation, car sur une terre hébroïcienne marquée depuis plus de 30 ans par la culture rock, c'est la qualité de l'affiche qui a toujours fait le succès des éditions.